Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2023, 12e édition du Salon consacré à la création et reprise d'entreprises. La prospection commerciale est un facteur de réussite essentiel pour une entreprise, elle doit être organisée et prévue dans le business plan. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur l'organisation d'une prospection commerciale efficace grâce à l'intervention de M. Simoutre, dirigeant de l'entreprise YNSA, qui est avec nous aujourd'hui et que je remercie vivement. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez bien sûr en haut de votre écran dans les petites bulles et nous les traiterons bien sûr à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour vous présenter la prospection commerciale. C'est un des éléments majeurs dans la phase de création et reprise d'entreprises. Alors pour démarrer cette présentation, juste deux petits chiffres qui vont vous permettre un petit peu de soulever l'importance de la prospection. Une entreprise, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle perd naturellement jusqu'à 10% de son portefeuille par an. D'où, s'il n'y a pas de prospection, bien sûr, il n'y a pas de développement. La prospection aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile aujourd'hui à travailler. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2007, il fallait 3,68 tentatives d'appel à froid pour joindre un prospect. Aujourd'hui, c'est deux fois plus puisqu'on est à huit. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre en place une méthode et des outils de prospection efficaces. Je vais vous présenter ça en six étapes. Alors la première étape qui est fondamentale, c'est de définir ses objectifs. Alors les objectifs, ils font bien sûr partie de la stratégie commerciale, qui elle-même fait partie de la stratégie générale d'entreprise. Mais également, ce qui est important, c'est de souligner qu'elle a pris toute sa place dans le management de l'équipe. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre des mises en place de méthodes et d'outils. Il faut également suivre des indicateurs de performance et aussi une amélioration continue. Et ça, c'est très important. Des techniques de prospection et de formation. Pour passer à l'étape 2, il est très important de connaître la personne et l'entreprise que vous allez prospecter, que vous allez contacter. Pour cela, on établit d'une part l'ICP, c'est l'idéal Customer Profile. Donc, c'est une description précise de l'entreprise, toutes les informations de l'année sur le chiffre d'affaires, le secteur d'activité, le nombre de collaborateurs et la localisation. Une fois qu'on a défini le profil de l'entreprise, il faut s'intéresser à la personne qui va nous intéresser, qui va vous intéresser dans les contacts pour prospecter de nouveaux clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le persona. Donc, on s'intéresse à la description de la personne qui sera donc à l'origine de l'achat. Donc, c'est son profil, ses besoins, ses objections et sa façon de communiquer. Comment il communique, comment il est un peu sur les réseaux pour pouvoir le capter. Voilà. Lors d'une troisième étape, il faudra, une fois qu'on a défini sa cible entreprise et client, créer un fichier de prospect de qualité. Alors, c'est essentiellement via un fichier, on peut dire ce qu'on appelle le customer relation management. Donc, c'est un CRM. Donc, il existe différents types de CRM. Alors, quand vous démarrez une activité, que vous êtes tout seul, ça peut être un simple de reclire toutes ces informations-là dans un simple tableau de sel pour démarrer. Mais après, une fois que les prospects augmentent, les clients augmentent, c'est utile d'utiliser un logiciel CRM type Sendinblue ou, pardon, pas Sendinblue, excusez-moi, Salesforce ou FreshSales, par exemple. Et ça, c'est quand vous êtes un peu plus élaboré. Mais un simple tableau Excel, encore une fois, suffit où, dedans, on met un maximum d'informations sur l'entreprise. Alors, ces informations, on les glane dans les clubs entrepris, sur les salons. On peut également l'enrichir en achetant des fichiers externes. Et surtout, aujourd'hui, c'est quand même facile de ce que j'appelle scraper des sites Internet et des réseaux sociaux, c'est-à-dire pour récupérer essentiellement des données décideurs d'entreprise. On va sur LinkedIn, on tape l'entreprise et on arrive à voir quels sont les profils et trouver le profil qui va nous intéresser. Donc, ce fichier-là, il doit être vraiment construit sur une base solide et vraiment tout indiqué, l'adresse mail, le téléphone, etc. Pour ne pas avoir à rechercher à chaque fois qu'on prospecte le contact. Lors d'une quatrième étape, une fois qu'on a préparé tous ces fichiers de prospects qu'on sait qu'on doit contacter, il est essentiel de préparer un pitch et un argumentaire de vente percutant. Alors, le pitch, c'est quoi ? Le pitch, c'est comme le disait Gustave White, c'est un moment où la première fois, vous n'aurez jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est fondamental. On ne peut pas arriver à un entretien. C'est comme un entretien d'embauche ou un entretien. Quel que soit l'entretien, il est important de le préparer, d'être pertinent, de s'adapter et d'être percutant. Donc, c'est un élément essentiel et ce n'est pas compliqué. Pitcher, c'est déjà à la base juste raconter son histoire. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai décidé de créer ? Et où je veux aller ? C'est vraiment essentiel. L'argumentaire. Alors, ça, c'est plus quand vous commencez à rencontrer votre procès. Donc, il est nécessaire aussi de préparer ses visites. Comment ? En cas de point essentiel. Le premier point, c'est de connaître parfaitement son produit et son service que vous allez présenter. C'est de dégager deux, trois arguments majeurs sur lesquels il va falloir focusser lors de l'entretien. C'est d'argumenter avec des outils de vente. Par exemple, un book de vente, si vous avez des produits, je n'en sais rien, alimentaires, comme des confitures à ventre, vous arriverez avec soit les pots, soit la photo des pots. Donc, c'est essentiel de mettre un peu en scène tout cela. Lors d'une étape, lors de la prochaine étape, une fois que vous êtes prêt, c'est de définir aussi une stratégie multicanale. Alors, c'est vrai que la prospection, c'est vaste. Il existe plusieurs façons de prospecter. La plus connue, la plus badique, c'est bien sûr la prospection téléphonique. On décroche son téléphone et on va appeler un prospect. Et aujourd'hui, encore 50% des budgets de prospection alloués par les entreprises. Donc, c'est important. Là, c'est pareil. Il faut apprendre à bâtir un argumentaire de prospection téléphonique. L'email. Alors, 87% des entreprises aujourd'hui en vitobine, donc c'est d'entreprise à entreprise, utilise encore l'email marketing. Donc, c'est un canal de prospection qui est important. Alors, on peut automatiser un peu l'envoi des emails quand on a des envois groupés et c'est via sending group. Je me suis trompé tout à l'heure, mais maintenant, il faut le mettre. Les sending group, par exemple, vous pouvez utiliser ce logiciel d'automatisation. La prospection digitale. Ah ouais, ça, ça a bien explosé. Ça fait plus 15% en 5 ans. Eh bien, oui, la prospection digitale, c'est Insta, c'est Instagram, pardon, c'est LinkedIn. Donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, il faut être formé au digital. Il faut passer par ce biais-là. Un site Internet professionnel. Alors, oui, aujourd'hui, c'est incontournable. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un site, voilà, qui va nous coûter exceptionnellement cher. On peut même le créer soi-même. Juste, si vous n'avez rien à vendre, si ce n'est pas un site marchand, une simple page, une simple page de présentation suffit largement. La stratégie aussi multicanale, un autre canal qui est très efficace, c'est les événements face à face. Vous pouvez très bien vous rendre à un salon. Voilà, on n'est pas loin de la finissime. Vous allez à la finissime. Vous allez voir des entreprises sur les stands. Les gens sont plutôt détendus. Ils sont là pour expliquer, pour discuter. Et donc, ça vous permet aussi de vous présenter facilement. Donc, c'est vraiment un canal que je préconise vraiment fortement. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs canaux de prospection. Ce qui est très important de retenir, c'est qu'on ne va pas choisir plutôt un que l'autre. Ils sont souvent très complémentaires. Donc, il ne faut pas hésiter à les coupler. Juste, ce qui est très bon aussi à savoir, c'est que 72% des commerciaux utilisent les réseaux sociaux pour s'informer sur les traders. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est fondamental. Quand vous allez sur un salon que vous avez identifié d'entreprise, au préalable, hop, renseignez-vous sur LinkedIn. Tiens, qu'est-ce que je vais devoir rencontrer sur le salon et à qui je vais demander de l'info ? Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut vraiment, tout est chéné. Tout est chéné. Il faut vraiment, je dirais, compléter tous ces réseaux ensemble, mettre tous ces réseaux ensemble. Bien sûr, adapter son message en fonction du canal. On ne démarche pas quand vous appelez au téléphone une entreprise. Vous avez déjà le barrage de la secrétaire. Sur le salon, vous n'allez pas forcément l'avoir. Donc, il faut s'adapter. C'est important de cadencer toutes ces actions, de les planifier, d'établir des routines dans la durée. On envoie un email à un prospect, hop, on n'attend pas un mois avant de le relancer. Tous les trois, au bout de trois, quatre jours, hop, on ne le relance pas. Mais si ça ne vient pas, on décroche son téléphone, etc. Ça doit être cadencé, organisé, planifié. Voilà, ça, c'est vraiment fondamental. Pour terminer, la prospection, ça s'analyse, ça se mesure. On utilise ce qu'on appelle les Key Performance Indicator, les KPI. Donc, c'est assez vital. C'est comment je suis efficace dans la... C'est pour mesurer son efficacité dans la prospection, pardon. C'est donc de bien suivre un plan de prospection et d'ajuster ses actions. Alors, on parle de deux types d'indicateurs. Donc, les indicateurs quantitatifs. Donc, ça paraît être... Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être le nombre de rendez-vous de prospects effectués, le nombre d'appels de prospection réalisés ou encore le taux de conversion. J'ai appelé combien de prospects au bout de... J'ai appelé 100 prospects, j'ai eu combien de rendez-vous. 1, 5, 10, voilà. Donc, ça permet de me dire si j'en ai que 1 sur 100. Bon, il faut que je me pose des questions, que je retravaille un petit peu mon argumentaire de prospection. Et des indicateurs qualitatifs. Comme par exemple les objections des prospects qui sont fréquentes. Ça, c'est hyper important. Quand vous vous bloquez, vous n'avez pas réussi à avoir un rendez-vous, vous n'avez pas réussi, il faut noter. Pourquoi ? Quelle était l'objection principale ? La noter. Et après, derrière, vraiment la traiter. De façon à ce que la prochaine fois qu'elle revienne, vous passiez sans problème. Et ainsi de suite, vous allez balayer plusieurs objections et avancer de plus en plus vite. Voilà. En termes de conclusion, je voudrais juste vous dire que, comme vous le voyez, la prospection, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas j'ouvre, je décroche mon téléphone et j'appelle, tiens, celui-là, je le sens bien. Non, non, non. C'est un gros travail de préparation. Et il faut surtout vraiment faire preuve de pertinence, de tenacité, de curiosité. La prospection, il faut toujours la faire 24 heures sur 24. Vous rencontrez le samedi soir des amis, machin, on discute, hop, hop, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien oui, pourquoi pas ? Pourquoi cette amie-là ne devient pas un prospect ? Parce que vous avez peut-être des intérêts qui vont converger. Donc, des méthodes et pour des résultats fructueux. Il faut vous différencier par rapport à la concurrence. Il faut séduire, être original et être actif, ne jamais rien lâcher. La prospection, c'est un marathon, mais à un moment donné, le travail va vraiment payer. Voilà. Et pour terminer, si besoin, faites-vous accompagner par des professionnels, faites-vous coacher par des professionnels aguerris par la prospection. Comme moi, par exemple. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des documents. Je vous remercie. Et puis, je vais me tourner vers Lika qui va me... Je suis à l'écoute de toutes vos questions. Merci. Merci pour votre intervention, M. Simoutre. On va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans les petites bulles en haut de votre écran. Moi, j'aurais une petite question au niveau du processus, donc, de la prospection commerciale. Vous préconisez plutôt quelle approche pour la première approche ? Est-ce que c'est téléphonique, par mail ou plutôt en direct ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Lucas, en fait, je dirais que ça va déprendre un peu aussi du produit, mais je dirais que du produit ou du service à commercialiser. mais je testerai sur un petit échantillon de 10 prospects maxi et des prospects qui ne sont pas forcément essentiels au début. C'est des prospects un peu de seconde zone pour se faire un peu la main. Et je testerai la prospection téléphonique, un petit peu d'email, voilà, pour se faire un peu la main et pas tout de suite se planter sur des prospects qui sont essentiels. Super, merci. Alors, autre question. Avez-vous des outils à nous proposer pour établir justement ce plan de prospection ou avez-vous justement, vis-à-vis de votre accompagnement, des outils spécifiques à proposer aux porteurs de projets ? Alors, c'est une très bonne question parce que quand on démarre une création, une recrée d'entreprise, on se fait son business plan, son business model, on se dit, dans quoi il faut bien investir, etc., dans quel outil ? Alors, c'est vrai qu'il y a le site Internet, il y a tous les outils dont on peut avoir besoin aujourd'hui et donc ça peut représenter aussi un budget. Je dirais qu'il faut démarrer tout simplement avec, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas un tableau Excel basique pour se faire la mort. Et puis,